Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert. Depuis des années, je suis l'objet de poursuites indues de la part de policiers, non seulement ça ne serait pas si grave, mais surtout de procureurs malfrats et ainsi de juges qui sont des gens malhonnêtes, etc. Certains, alors je précise tout de suite, la grande majorité des juges sont corrects, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient malhonnêtes et ça part en vrai bien. Donc je dois faire une vidéo qui n'est pas trop préparée celle-ci pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas le droit de commenter une décision de justice qui va tomber dans trois jours, mercredi 16 juin 2021. Donc là, on est dimanche entre le temps que je réalise la vidéo, dimanche lundi que je fasse le montage. Donc j'ai le droit de m'exprimer et la vidéo, une fois qu'elle sera publiée, même après le jugement, elle est légale. Cette vidéo est légale. Et c'est pour dire que je suis pressé pour la faire maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que justement, il va s'agir d'un faux. Ce jugement est un faux et je vais détailler ce qu'il y a dessus. Et il faut faire obstacle à cette réalisation-là. Donc si jamais j'arrive à convaincre vous derrière l'écran, normalement, c'est assez facile. Mais les juges qui sont en train de faire des petites magouilles, des petits arrangements, si jamais ils font marche arrière, ça m'arrangera. Et ça m'arrangera tout le monde, ça m'arrangera leurs collègues. Voilà. Donc, alors, quelque chose, on n'aime pas, les gens, d'habitude, n'aiment pas qu'on parle de juges ou de procureurs qui font des magouilles. Donc, il y en a qui sont malhonnêtes. Alors, la très grande majorité sont des gens honnêtes, des juges honnêtes. Je précise que lorsqu'on rentre dans la magistrature ou pareil pour d'autres corps de métier, que ce soit la faune ou ailleurs, les gens, ils ont l'intérêt d'aider les autres. Donc, ce n'est pas des gens malhonnêtes. Et pareil pour ceux qui veulent faire juge ou procureur. Ce qu'il y a, c'est que c'est des êtres humains, comme tout le monde, et dans tous les corps de métier, dans toutes les professions, il y a très peu de personnes malhonnêtes, mais elles existent. Et pour les magistrats, c'est la même chose. Alors, le problème, c'est que quand on regarde, par exemple, les gens qui sont en prison, on va voir leur profession, on va voir tout ça, et vous allez trouver de tout comme profession. Et vous ne trouverez pas des juges ou des magistrats. Vous ne trouverez pas des procureurs en prison. Alors, des hommes politiques, si, on en trouve quelques-uns. Par exemple, il y en a qui sont condamnés. Mais les magistrats, allez chercher les stats. Vous me direz les résultats. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les magistrats malhonnêtes sont en liberté. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a des procureurs qui font des faux, dans mon affaire, ça remonte à 2014, et bien, ils ne sont toujours pas arrêtés. Ils sont, par exemple, pour ceux auxquels je fais référence, ils travaillent dans le tribunal à Aix-en-Provence. Je pense à Olivier Poulet, Archil Kirakides et Sophie Botte. Les trois travaillent aujourd'hui. Donc, ce sont des faussaires qui sont en liberté parce qu'ils sont protégés par d'autres personnes. Et c'est pareil pour les juges. Donc, toujours dans mon affaire, en 2016-2017, j'ai eu deux juges qui ont fait des faux documents. Par exemple, Jean-Pierre Ladray, il est toujours juge au tribunal administratif de Paris à l'époque. Et une autre, alors elle, c'est encore plus gonflé, c'est la juge Lefebvre-Ibanez, qui a raconté que j'avais été hospitalisé d'office. Alors là aussi, j'aborde un sujet qui, tout de suite, vous dites, oh là, il y a de l'hospitalisation. Non, 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 non. Ça, c'est malheureusement un piège qu'ils font. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez les cheveux longs ou que vous êtes mal rasés, que vous êtes fous. La folie, déjà, il faut être médecin. Il faut avoir fait 5 ans de, pardon, 5-7 ans de psychiatrie. 5 ans de psychiatrie et puis, en fait, des options ou tout ça. Mais ce n'est pas un juge, ce n'est pas comme quelqu'un au bistrot qui va dire, ah ben tiens, les juges entre eux, ils boivent un coup et puis ils disent, ah ben tiens, lui, il a l'air fou. Allez hop, je le déclare fou. Donc cette juge, le fèbre ibanaise, elle a quand même inventé que j'avais mis, j'avais été hospitalisé d'office. Donc là aussi, par rapport à vous qui regardez la caméra, s'il vous plaît, ne vous laissez pas aller à ces impressions-là. Et le deuxième point qui est lié au premier point, c'est justement pour éviter qu'un faux soit connu. C'est-à-dire que dans quelques jours, le 16 juin 2021, des juges de la cour d'appel de Versailles vont émettre un faux, une fausse attestation. Donc voilà, c'est pour éviter ça. Je vais le détailler dans la vidéo. Alors tout de suite, au fait, qui sont ces juges, de quoi ils dépendent ? Je vais montrer la photo du logo du barreau de Versailles. Alors le barreau de Versailles, c'est l'ordre des avocats en schématisant. Voilà. Donc là, ça vaut le coup d'être vu tout de suite. Vous voyez, c'est un V et il y a trois ombres derrière. Le V, il n'a que deux branches. Il n'en a pas trois. Donc je vais revenir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais aborder en tout cas ce point-là de la troisième ombre qui se cache derrière le barreau de Versailles, les avocats. Donc je reviens au point essentiel. Des juges s'apprêtent à faire des faux documents pour complaire à des copains. Peut-être des francs-maçons, peut-être pas des francs-maçons, peut-être juste des collègues qui ont, entre guillemets, sauvé la mise, des gens qui ont fait des faux, mais on va cacher ça sous le tapis. Voilà. Alors, avant d'aborder ça, ça fait deux, trois fois que je prononce le mot de faux. Qu'est-ce qu'un faux ? Un faux, c'est... Alors, l'article 441-1 du code pénal, ça c'est le truc. Donc faux, usage de faux. C'est pas ça qui compte vraiment. Ce sont les articles suivants qui vont expliquer. Donc le faux, ça peut être un faux devant un tribunal, notamment ce 441-1. Ça peut être des faux qui sont... Ça peut être une fausse attestation. Dans ce cas-là, c'est pas un faux qui peut servir de droit, comme l'article 441-7 du code pénal, avec beaucoup moins d'implication. Mais il y a des faux qui vont être beaucoup plus graves. Ça va être, par exemple, lorsqu'ils sont commis par des personnes représentant l'autorité publique, c'est-à-dire des juges ou des policiers, des magistrates. L'article 441-4, troisième à l'inéa. Et c'est ce qu'on appelle des faux criminels. Donc on entend par criminel tout ce qui est puni de 15 ans ou plus de réclusion criminelle et qui passe devant une cour criminelle ou une cour d'assise. Voilà. Donc c'est différent des faux que tout le monde peut faire. Aussi, par rapport aux faux, toujours une petite précision. Il existe deux sortes de faux. Il y a ce qu'on appelle le faux matériel, c'est-à-dire que vous prenez quelque chose qui est vrai, un vrai jugement, tout ça. Vous le photocopiez, vous mettez du blanco, vous repassez à la photocopieuse pour changer des dates, pour changer des chiffres. Ou alors, pareil, au mieux, vous prenez votre document. Ça, c'était pour l'ancien époque. Maintenant, vous prenez le document, vous le travaillez à l'ordinateur, vous le réimprimez. Et vous avez changé, par exemple, vous avez changé des chiffres, vous avez changé des dates, vous avez changé des noms. Mais le document d'origine a été falsifié vers un autre. Et ça, ça s'appelle un faux matériel, c'est-à-dire que vous pouvez le toucher. Donc, c'est-à-dire que ce faux matériel, quand vous le montrez, il suffit de prendre l'original, de dire, regardez, ce n'est pas les deux mêmes, c'est un faux matériel. Et il existe un autre type de faux qui s'appelle le faux intellectuel. Ça va être un vrai document, mais qui raconte des choses qui sont fausses dedans. Et les deux, que ce soit des faux matériels ou des faux intellectuels, c'est le même article qui s'applique. Et quand ce sont des juges qui racontent des choses fausses, c'est un faux criminel, un faux intellectuel criminel. Voilà, donc ça, c'était la parenthèse par rapport au faux. Pour revenir sur la notion de criminalité, juste là que j'ai précisé, c'est suivant les infractions que vous faites, c'est-à-dire que c'est soit des délits, soit des crimes. Les crimes, c'est le plus grave. Et le délit, c'est vous passer en correctionnel ou l'ancienne correctionnelle pour des faits qui vont jusqu'à dix ans de prison maximum. Et c'est un juge qui vous sanctionne, etc. Très souvent, en correctionnel, une fois sur deux, la personne n'est pas condamnée. C'est-à-dire, soit il y a un non-lieu, soit une peine avec sursis. Donc, il n'y a rien d'effectif. Par contre, dans le domaine criminel, les statistiques vont jusqu'à 90% de sanctions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave. Et à moins que vous soyez vraiment innocent, c'est-à-dire qu'on vous accuse d'un meurtre que vous n'avez pas fait, bon, allez, là, ça va. Et sinon, il y a des sanctions qui sont les plus graves. Donc, quand je m'attaque, entre guillemets, à des juges en disant qu'ils ont fait des faux criminels, c'est-à-dire qu'il y a en cours plus de 15 ans de prison, un crime, ce n'est pas tuer quelqu'un. Le meurtre ou l'assassinat est un crime, mais le viol est un crime, etc. Il y a d'autres infractions qui sont des crimes. C'est juste parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave. Je reviens sur le faux. Les faux, c'est des délits simples. Mais quand ils sont commis par une personne qui relève de l'autorité publique et dans un document pour la même occasion, ça devient un crime. Heureusement que c'est sanctionné plus difficilement. Sinon, ça laisserait place à des abus de la part des juges. Et malgré cela, on va voir qu'il y a quand même des abus. Donc, ça, c'était la parenthèse par rapport au crime. L'autre point, les gens n'aiment pas trop m'entendre parler d'accusation contre quelqu'un en disant que les juges vont faire des faux, tout ça, et ils disent oui, mais il faut laisser la police enquêter. Ben non. Simplement parce que parfois, soit les policiers font partie du système, c'est dans mon cas ce qui m'arrive, soit ils ne sont pas au niveau. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas les moyens d'enquête. Et c'est pour ça qu'il existe des professions, par exemple, les détectives privés. Cette profession, elle existe. Pourquoi on a créé les détectives privés ? Justement, pour pallier aux défaillances de la police. Donc, ne me reprochez pas, s'il vous plaît, de ne pas faire appel aux policiers. Simplement, j'ai le droit. J'ai le droit de faire appel à des détectives privés ou de mener moi-même l'enquête. Il y a beaucoup de personnes qui vont se débrouiller elles-mêmes pour mener l'enquête. Après, le deuxième piège, ça va être l'histoire de porter plainte. On va me dire, ben, porter plainte, il va y avoir un procureur qui va être désigné. Alors, les procureurs... Quand je porte plainte contre un procureur, c'est le sketch de Coluche, il y a plus de 40 ans, qui disait, ben, les gens, ils portent plainte contre la police, ils doivent aller au commissariat. Et voilà. Et Coluche, il rigolait, il disait, on n'a pas trop à se plaindre, il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Ben, c'est pareil, 40 ans plus tard, vous portez plainte contre un procureur, ben, écrivez à son collègue le procureur. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des listes de procureurs qui s'enchaînent. C'est-à-dire que moi, dans mon affaire, donc là, j'en ai cité trois ex, il y en a un quatrième qui a été muté à Lyon, il s'appelle Olivier Rabot. C'est un criminel, c'est quelqu'un qui est impliqué, fortement impliqué dans mon affaire. Bon, on va laisser ça. Oui, et parmi les pièges en portant plainte, il y a aussi le fait d'avoir un avocat. Donc là, c'est quelque chose qui va surprendre beaucoup d'entre vous qui croyez, vous êtes très nombreux, à vous sentir démuni. Dès que quelque chose vous arrive, vous dites, non, 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 vite, il me faut un avocat pour me défendre. Et là, vous tombez dans un piège qui a été fabriqué par des gens qui étaient au gouvernement, qui étaient, à mes yeux, pas très honnêtes. La loi Perben 2, c'était dans les années 2000. Et il a permis à ce que, lorsque vous avez un avocat et que vous présentez une affaire criminelle, eh bien, la question criminelle ne soit pas étudiée. Et elle retourne en correction. C'est une astuce qui est légale sur les textes, mais qui est malhonnête. Donc, méfiez-vous des pièges d'avoir un avocat ou de ne pas avoir d'avocat. Donc moi, à ce moment-là, je n'ai pas d'avocat. Une dernière parenthèse, au fait. J'ai été piégé par des juges et des policiers en 2019-2020 qui ont monté des faux dossiers que je mets sur mon site lionelaubert.info. Alors, il faut savoir que si mon site est censuré, il est archivé sur archive.org. Et là, archive.org, vous retapez lionelaubert.info. Et donc, j'avais un piège. Et je cherchais à l'époque des avocats pour me défendre. Je n'en ai pas trouvé. Donc du coup, je n'allais pas aller au procès sans défense et j'ai fui. Je peux vous dire aujourd'hui qu'avec le recul, j'ai bien fait. Parce que si j'avais eu un avocat, je serais en prison. Aujourd'hui, je peux vous parler parce que je suis en liberté. Mais ça, bon, on laisse ce sujet-là de côté. donc, il y a un premier danger avec le fait d'avoir des avocats. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième va être le fait que des juges puissent être infiltrés par la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie, normalement, je suis quand même franc-maçon, ils font leur petite réunion, ils mettent un tablier de cuisine, ils font leur magouille, leur magouille, leurs arrangements, leur réflexion. Il y en a qui vont devenir franc-maçon pour réfléchir à, je ne sais pas, des choses célestes, s'ils ont des illuminations, tout ça. Donc, pourquoi pas, on peut les laisser sur ce côté-là. Le problème, c'est que ce sont des réseaux et certains débordent. Il y a eu, là, dans ces dernières semaines, on est en train de parler d'une affaire depuis la fin de l'année dernière et cette année, de réseaux de policiers qui dépendaient du renseignement intérieur, la DGRI, et qui prévoyaient de faire des assassinats. Donc, ils ont tué déjà un pilote de course, ils ont essayé de tuer un syndicaliste et puis une gérante de société, ils n'ont pas réussi, ils se sont fait démasquer alors par des citoyens qui ont vu des gens qui étaient louches, ils ont appelé des policiers, les policiers ont arrêté les personnes. Il faut savoir, là aussi, encore une parenthèse, décidément, je fais pas mal de parenthèse, mais il faut savoir que la plupart de ces affaires, c'est grâce à des citoyens qui arrivent à démonter ça. Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes citoyen, vous pouvez mettre fin à ces magouilles. Donc, ces gens-là, ils appartiennent à des réseaux et des réseaux francs-maçons. C'était une loge à Levallois-Péret. Alors, la loge a été fermée, mais il faut comprendre aussi que le problème n'est pas une loge. quand on rentre dans la franc-maçonnerie, il rentre, donc vous avez une loge qui va vous accepter, mais ce qui va compter, c'est les échanges que vous avez entre vous. Donc, c'est ça la question. Il ne faut pas croire qu'il y a une loge de francs-maçons pour le tribunal, pour la cour d'appel de Versailles. Non, le problème, c'est qu'il y en a qui sont francs-maçons ici, d'autres par là, d'autres par là, et c'est le réseau qu'ils vont faire en disant, tiens, telle affaire, tu l'enterres, telle affaire, tu vas m'aider, ou tu vas étouffer, telle affaire, tu vas faire des faux, et il y en a qui vont le faire parce qu'ils vont se dire, allez, on ne va pas me repérer, je le fais. Voilà, donc la franc-maçonnerie est un problème. Et dans mon affaire, donc tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas des avocats, mais parfois, comme je suis à l'étranger, j'ai dû en prendre une qui m'apparaissait bien, Maître Maleko, je donne son nom, et au moment où la partie adverse a produit de fausses attestations, moi je lui ai dit non, non, vous intervenez, vous ne me laissez pas comme ça, vous ne me laissez pas sans aide, surtout que c'est mon avocate. Et elle me répond non, je lui ai dit mais attendez, elle me dit non, c'est une autre affaire, je lui ai dit c'est pas une autre affaire, l'avocate à Perse, elle mentionne des faits qui sont faux dans l'affaire qui va être présentée devant la cour d'appel de Versailles, donc vous ne laissez pas ça. Et elle, elle répond en mettant en copie le bâtonnier de Versailles, donc le barreau c'est l'ordre des avocats en schématidant. Alors moi je vais sur le site et qu'est-ce que je vois ? Je vois le logo du barreau de Versailles. Vous avez le V de Versailles, au-dessus il y a les deux plateaux qui symbolisent la justice et regardez l'ombre derrière, il y a une troisième ombre qui est cachée, vous trouvez ça donc bien sûr chacun va interpréter, il y en a qui vont dire non c'est un hasard, tout ça. Moi je ne serais pas surpris que ce soit des francs-maçons. Les francs-maçons, on les appelle aussi les frères aux trois points, il y a ces trois points, sauf qu'on ne peut pas mettre dans un logo quelque chose d'aussi flagrant que trois points. Donc ils vont dire on va remplacer les points par des traits, les trois ombreaux. L'autre chose aussi, c'est qu'il existe toute une symbolique dans la franc-maçonnerie qui est par exemple, on parle de l'équerre du compas et du fil à plomb. Et bien là, on a par exemple, c'est une ombre inversée, du compas avec le fil à plomb au milieu. Je rappelle que dans les symboles cachés, le but, c'est que ceux qui en font partie, c'est-à-dire les francs-maçons, ils se reconnaissent mais les gens qui n'en font pas partie disent mais non, c'est autre chose. Ça aussi, réfléchissez bien sur le point de vue de ce qui est caché. Quand vous allez cacher un logo, vous n'allez pas arriver avec vos gros sabots et vos trois points. Donc vous allez mettre autre chose, vous allez mettre trois traits. Les non-initiers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas au courant, n'y verront que du feu et c'est ça le but. Le but, c'est que les gens ne le savent pas mais que ceux qui sont dedans le savent. Et la difficulté de cette opération, c'est que, à votre avis, pourquoi le barreau, c'est-à-dire les avocats, vont afficher des liens, ils vont afficher d'une certaine manière en disant on est en lien avec d'autres personnes. Est-ce que vous croyez que c'est pour leurs clients ? Non. Parce que quand vous prenez un avocat, ce n'est pas pour qu'il allait faire coupin avec l'avocat de la partie adverse. Il n'y a pas d'intérêt. Quand vous êtes, si vous êtes franc-maçon, vous allez reconnaître ça et vous allez demander des arrangements, mais pas avec la partie adverse. Ça va être avec la justice, avec les juges. Et comment se fait-il qu'un système judiciaire, c'est-à-dire celui de Versailles, tolère un tel logo ? Comment se fait-il que le logo avec les trois ombres, la troisième ombre du V, en plus, c'est une ombre, c'est quelque chose qui est caché. Il y a toute une symbolique derrière. Donc, posez-vous la question. Si ce logo disparaît, allez voir sur le même site que je disais, archive.org et vous retrouverez les anciennes pages du barreau de Versailles avec ce fameux logo et les trois ombres. Donc, ça, c'est problématique. Les liaisons entre la justice et puis la franc-maçonnerie qui ne devrait pas avoir lieu. Donc, comment se défendre face à ça ? Il faut comprendre aussi ce qu'est notre droit. Donc, beaucoup d'entre vous, là aussi, vous dites on vous place la justice sur un piédestal. On vous dit la justice, c'est le saumon, c'est super. La justice, c'est l'un des trois pouvoirs. C'est-à-dire, il y a le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le président du gouvernement qui gère les affaires de la France tous les jours. Il y a le pouvoir législatif qui vote les lois et le pouvoir judiciaire qui vote l'application des lois. Quand vous n'êtes pas content, par exemple, avec des lois ou avec un gouvernement, vous allez manifester. Vous avez le droit de faire des pétitions. Vous avez le droit de manifester si vous ne faites pas de nasser, malheureusement. vous avez le droit de... Même, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir d'aller voter. C'est-à-dire que vous avez un parti qui ne vous plaît pas ou on vous a enfumé à la dernière présidentielle. Vous avez envie de voter pour quelqu'un autre. Vous allez voter pour quelqu'un autre. Vous avez ce droit-là. Mais pour le judiciaire, c'est où ? Alors, le judiciaire... Là encore, je vais refaire une autre parenthèse qui est utile. Je parlais justement des élections. Donc, il faut savoir qu'avant qu'il y avait la Révolution française, on avait un roi qui se disait roi de droit divin. Donc, depuis Dieu, il avait droit... C'était lui qu'il fallait respecter, qu'il faisait l'exécution, les lois et la justice. Il ramenait tout ça. Comme il est de droit divin, c'est le super-homme, le super-man de l'époque. Alors, il y a eu quelques petits... Les temps ont changé. On a coupé un peu des têtes. Et on a... Nos ancêtres révolutionnaires ont mis les élections en place. Et notamment, par exemple, pour les juges. Les juges étaient élus. Alors, il existe d'autres systèmes. Il peut y avoir le tirage au sort. Il peut y avoir tout ça. Mais en tout cas, ce n'étaient pas des gens qui étaient mis en place par Dieu ou par je ne sais quoi. Et la Révolution, elle a pris fin. avec un homme qui s'appelle Napoléon Bonaparte qui, lui, a utilisé la Révolution française pour se placer empereur. Donc, allez, hop, on a balayé le roi. Maintenant, je me mets empereur. Je mets ça dans la photo. Et pour ne pas avoir de soucis avec ces juges qu'il fallait élire, on va supprimer l'élection. Et donc, Bonaparte, depuis 200 ans, a supprimé cette élection. Et après, la France, elle a vécu d'autres choses. Bonaparte a été renversée. La monarchie, elle est revenue. On a eu Napoléon III qui est arrivé. On a eu une première guerre de 1870 contre les Allemands qu'on a perdue. On a perdu l'Alsace-Lorraine en même temps. Il y a eu la Commune en 1871, donc c'était la révolte des Parisiens contre les Versaillais. On a eu la guerre de 14-18, on a eu la guerre de 39-45, donc il y a eu beaucoup de choses et on avait autre chose à faire que de penser à élire les juges. Par exemple, en 46, on a mis le droit de vote aux femmes, c'était peut-être un peu plus utile que de penser à élire les juges. Mais justement, à la Libération, donc à la 4ème République, donc ils ont ressorti des bases pour notre Constitution. Alors je rappelle ce qu'est la Constitution, c'est le sommet de nos lois et ils ont ressorti la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définit des principes fondamentaux pour nous et au deuxième article, l'article 2, donc le numéro 1, c'est les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, en dignité et en droit. Et l'article 2, il traite des droits fondamentaux et inaliénables de l'homme qui sont la liberté, la propriété, la résistance à l'oppression et la sûreté. Et là, on a la résistance à l'oppression. Donc si on a, pour ce qui me concerne, des policiers, des juges, des procureurs qui viennent magouiller, j'ai le droit de résister, j'ai le droit de faire cette vidéo. Là, c'est la liberté d'expression, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième va dire aussi, toujours dans cette Constitution, que dans cette déclaration de 1789, l'article 16 dit que lorsque ces droits ne sont pas respectés, il n'y a pas de Constitution. Et ça, ça va organiser une pyramide avec au sommet la Constitution française. Et puis, en dessous, il y a les traités que l'on signe, comme par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, avec la Cour CEDH qui, elle, parfois condamne la France. Vous entendez, tiens, la France a été condamnée à l'Europe, etc. Parce que, justement, les lois françaises ne respectaient pas ces obligations fondamentales. Donc, la France se fait condamnée. Donc, parenthèse là encore, ça veut dire que nos lois ne sont pas si bonnes que ça. Si elles étaient bonnes, la France ne serait jamais condamnée. Mais, si la France se fait condamnée, c'est qu'il y a des défeignances. Et donc, il faut replacer tout ça. Donc, la Constitution, les traités internationaux, les lois, et puis après, il y a les arrêtés municipaux, les décrets ministériels, etc. En dessous, ça porte un nom, ça s'appelle la hiérarchie des normes. Voilà, je mets à l'écran. Voilà, donc, il y a cette hiérarchie des normes qui montre que les lois auxquelles beaucoup d'entre vous pensez obéir, elles se trouvent au milieu du tableau. C'est-à-dire que vous avez toujours des cas, pour des exceptions, vous avez toujours le droit d'avoir recours à des exceptions, en citant, vous citez la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 en disant, voilà, j'ai le droit de résister à l'oppression et j'utilise ce droit-là. Et faites-le, moi je le fais. ça c'était pour relativiser ce que peuvent faire ces juges. Donc on a le droit de s'opposer aux juges lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas bien. Et notamment pour les affaires criminelles, j'ai le droit de résister. Ce n'est pas parce que des juges vont faire des faux documents, des faux jugements, ils vont inventer des choses dans leurs articles que je dois fermer ma bouche et accepter. Non, j'ai le droit de dire que c'est un faux et tout en respectant la loi. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant comme je l'expliquais. Donc je reviens au sujet principal, c'est pour éviter qu'un faux soit commis dans les jours qui arrivent. Alors, quel type de faux ? Et là, je vais aborder quelque chose qui est délicat. Pareil que vous n'aimez pas, que beaucoup d'entre vous n'aiment pas. Alors certains comprennent. Certains comprennent et puis combattent ces idées-là, c'est-à-dire ces magouilles qui sont en train d'être faites. Certains sont contre et tant mieux, on a besoin de vous qui comprenez. Et puis d'autres ne comprendront pas, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est une utilisation pour échapper à la loi. Ce que font certains juges et policiers, juges, policiers, procureurs, c'est qu'ils ont recours à la psychiatrie. Ils vont dire, non, cette personne est folle, on ne va pas la juger, on va l'envoyer directement en hôpital psychiatrique. Et là, vous avez beau avoir un avocat, même pour ceux qui tiennent vraiment un avocat, et bien cet avocat, il ne pourra rien faire face au médecin. Le médecin, il dira, ah ben non, telle personne a été internée ou telle personne, et vous ne pouvez rien faire parce qu'on va vous dire, ah ben non, vous n'êtes pas médecin. Voilà. Donc, ce que je redoute, c'est l'invention du fait que j'aurais été trouvé fou. Donc là, je précise bien, devant la caméra, je n'ai jamais été interné, je n'ai jamais été fait l'objet du... En 2014, des policiers m'ont inventé, m'ont convoqué pour une expertise psychiatrique, je n'y ai jamais mis les pieds. Ils m'ont reconvoqué, je n'y ai toujours pas mis les pieds. Alors, ce qu'ont fait ces policiers-là, ils ont fait un faux papier. Ils ont écrit, ben voilà, le psychiatre, donc ce psychiatre que je n'ai jamais vu. Donc, suite à l'audition de M. Aubert, je ne vois pas que l'audition, mais parfois, c'est les psychiatres qu'il faudrait faire se poigner, voire interné. Il est bloqué dans un asile, bien fermé à clé, dans un hôpital psychiatrique. Et donc, ce psychiatre m'a trouvé dans des délires paranoïaques. Donc, après l'audition, moi je dis qu'il n'y a jamais eu d'audition, mais voilà. Et des juges sont venus confirmer ça. En 2017, le juge Jean-Pierre Ladré, donc, j'avais saisi la CNIL quand j'ai trouvé ces documents qui disaient que j'avais eu une expertise psychiatrique, alors je disais c'est faux, je disais c'est inventé. J'ai demandé à la CNIL, j'ai dit, je ne veux pas garder ces fausses mentions et il faut les corriger. Eh bien, la CNIL m'a dit saisissez le juge du tribunal administratif et je l'ai fait. Et le juge du tribunal administratif a dit non, 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 on ne corrige rien, vous avez subi une expertise psychiatrique. Mais le mec, donc là, on avait des policiers qui faisaient défaut, on a un juge qui fait défaut. Alors, ce sont défauts, je rappelle la notion dont je parlais tout à l'heure, défauts criminels. c'est-à-dire que le juge doit passer devant une cour d'assises et je me traînerai devant une cour d'assises. Troisième chose, puisque ce juge, c'était un juge parisien, il disait que j'avais été fait l'objet d'une hospitalisation d'office, moi j'ai dit non. Donc j'ai dit, on va demander les plannings, vous verrez que je ne suis pas dans vos plannings. Et là, on a une nouvelle juge, cette fois-ci dans les Bouches-du-Rhône, qui l'invente encore, elle dit, ah non, non, monsieur Ouvert a été hospitalisé d'office. Voilà le type de faux. Et là, il y a deux personnes qui font ces faux documents. Donc quand je parle de la juge, il y a aussi la greffière qui signe, je le mets à l'écran. Donc il y a la juge et la greffière, les deux signent. Il y a deux auteurs du faux document. Donc par exemple, il faut savoir que des juges, il est possible que des juges ne passent jamais devant une cour d'assises parce qu'ils sont protégés par le système. La greffière, elle passera. Moi, je vais prendre la greffière, elle viendra rendre de ses comptes. Parce qu'il faut savoir, là je vais me mettre en colère, il faut savoir que sans la signature d'un greffier, un juge ne peut pas faire de faux. Il y a deux personnes qui participent au faux, le juge et le greffier. Et idem dans ce qui va venir, le mercredi 16 juin, je poursuivrai à la fois le juge de la cour de l'appel de Versailles et à la fois le greffier ou la greffière. Parce que c'est à cause d'eux, à cause de leur signature, qu'ils permettent la création de faux. Donc, je reviens à ce qui s'est passé en 2014. Avant, depuis 2008, 2012, j'étais en litige avec des policiers sur une affaire grave quand même. Il y avait eu une rançon qui avait été versée au prédacte de ma belle-fille qui est kidnappée, etc. Donc, suivi par un colonel de gendarmerie qui avait le bras long, qui avait fait des pressions, tout ça. Et donc, j'étais contre l'État sans savoir que ça prendrait les dimensions que l'on va voir aujourd'hui. et à ce moment-là, en 2014, des policiers vont me tendre un piège. Ils vont... Je vais avoir des policiers en civil qui vont être garés devant chez moi. Quand un individu fracture ma porte, il rentre, il ressort. Je ressors. Et j'ai reconnu cette voiture parce qu'elle avait les anciennes plaques d'immatriculation pleines de chiffres avec la lettre A. C'est les anciennes plaques administratives. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais à l'époque, ils pouvaient utiliser ce type de véhicule. Voilà. Donc, je m'étais adressé à ces policiers en civil en disant « Regardez, on vient de me fracturer la porte. Vous pouvez arrêter la personne. Elle est encore à 50 mètres. » Et lui, il m'avait dit « Non, non, il ne s'est rien passé. » Donc, déjà, c'était louche. J'ai demandé la préservation des armes enregistrement de vidéosurveillance, etc. Donc, la vidéosurveillance est effacée. Et justement, c'est quatre mois après que la policière d'Istre va me convaincre chez un psychiatre. Je n'irai pas. Parce qu'ils n'avaient qu'à garder leurs enregistrements de vidéosurveillance. Ça, c'est une preuve. La psychiatrie, depuis quand on envoie les gens chez les psychiatres pour ne pas faire d'enquête ? Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, il y a eu ça. Et en fait, ça va être intéressant pour Versailles, pour la cour d'appel de Versailles, la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vais revenir sur ce qui s'est passé en 2014 avec ces policiers. Donc, on me fracture la porte. Je m'adresse à des policiers en planque. Donc, c'était un dimanche et ils n'avaient rien à faire là. Et en plus, cette voiture était immatriculée 06. Alors, vous ne connaissez peut-être pas forcément la géographie du sud de la France. Moi, je suis à l'ouest de Marseille. Et 06, c'est Nice qui est quasiment à côté de la frontière italienne. Donc, il y a 3 heures de route, 2h30 si vous roulez vite à l'aller et pareil au retour. Donc, les gens, ces policiers, ont fait 5 à 6 heures de route pour venir se mettre en planque devant chez moi. Ils sont venus se mettre en planque dans une rue où il y avait une caméra de vidéosurveillance. Et en plus, leur planque elle ne sert à rien puisque quand on défend n'importe qu'ils ne voient rien et ils disent qu'il n'y a rien. Donc, en fait, il y avait autre chose. C'est qu'ils attendaient que je porte plainte contre X pour faire une fausse déclaration, un faux serment. À mon bon compte, ils auraient répété « Non, M. Aubert invente et il ne s'est rien passé. » Et là, j'aurais été condamné à de la prison pour des dénonciations calomnieuses ou de faits imaginaires. Voilà le piège que j'ai senti venir. Mais ce n'est pas tout. que j'ai dit que j'allais venir à Versailles. Venir au sujet de Versailles. Je ne vais pas me déplacer. Donc, cette voiture, elle était immatriculée 06. Et plus tard, je me suis aussi aperçu qu'elle était immatriculée, enfin, plus tard, et cette voiture et elle était immatriculée en fait 06D. Le D pour département. Elle aurait pu être immatriculée 06N pour national. Ça voulait dire qu'à l'époque, il y avait des voitures qui avaient le droit de circuler que dans le département. C'était celle-ci. 06D, elle n'avait pas le droit de sortir des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire Nice, Cannes. Voilà. Elle n'avait pas le droit de sortir de son département et elle l'a pris. Elle a quitté les Alpes-Maritimes, elle est passée par le Var, parce que les Alpes-Maritimes ne touchent pas les Bouches-de-Rhône. Elle est passée par le Var, elle n'avait pas le droit d'y être, elle est passée dans les Bouches-de-Rhône, elle est venue se mettre en plan que devant chez moi. Elle a traversé deux départements qu'elle avait, dont elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit d'attraper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces policiers, pourront avoir le droit de venir devant chez moi, ils auraient pu prendre une autre voiture qui existait, c'est la voiture immatriculée 06N, qui leur permet de circuler sur tout le territoire national sans ennui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Troisième chose, c'est que ces voitures, elles n'étaient pas discrètes, puisque j'ai repris... Donc, à quoi ça sert de se mettre en planque avec une voiture qui n'est pas discrète, puisqu'on les reconnaît à la plaque d'immatriculation, alors que s'ils avaient pris les plaques actuelles qui sont totalement banalisées, je n'aurais pas pu savoir que c'était des policiers. Alors qu'à l'époque, j'ai deviné que c'était des policiers puisqu'ils avaient cette plaque pas discrète. Donc, pourquoi ces gens-là ont pris une plaque pas discrète ? La réponse, je l'ai trouvée dans les années qui ont suivi, parce que je m'interrogeais là-dessus. J'ai fait une recherche sur la loi concernant les immatriculations. Et, en fait, ces voitures n'avaient plus le droit de... n'étaient plus en circulation depuis 2008. Et c'était sous Nicolas Sarkozy, il a annulé ces voitures pas discrètes et il les a remplacées par des... Il suffisait de changer la plaque. Comme quand on a changé les plaques d'immatriculation, maintenant, vous avez les nouvelles plaques. Voilà, c'est facile à faire. Et les policiers avaient 5 ans pour se mettre en conformité, pour changer les plaques de leur voiture, pour avoir des plaques anonymes et surtout pour avoir le droit de circuler. Donc là, on avait des policiers à Nice qui ont décidé de... qui ont décidé d'utiliser des anciennes plaques pas discrètes et... et de commettre une infraction. Donc déjà, les voitures n'avaient plus le droit de circuler, ils ne sont pas discrets. Voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Et dans la législation à l'époque, eh bien, il y avait une exception à ça, c'est-à-dire que les gens devaient avoir un ordre de mission pour pouvoir se mettre en planque. C'est-à-dire que les policiers qui sont venus devant chez moi, ils avaient le droit de le faire à condition de rédiger juste avant un ordre de mission en disant « Mais voilà, on va se mettre en planque au numéro 26, c'est mon numéro de rue, boulevard Frédéric-Nistra-Layistre, et on va surveiller s'il y a n'importe qui qui traverse l'envie, je ne sais pas quoi. » Voilà. Et ils étaient donc... Ils avaient un document qui prouvait qu'ils étaient devant chez moi au moment où on fracture la porte et au moment où je dis « On m'a fracturé la porte. » Et eux, ils disent « Il ne s'est rien passé. » Ce qu'ils attendaient, je l'ai dit tout à l'heure, ils attendaient que je porte plainte contre X. Donc j'ai évité ça, j'ai demandé à la caméra des vidéosurveillance à la place. Et ils auraient répété leur même discours en disant « Mais il ne s'est rien passé. » Et j'aurais été condamné. Et là, c'est un piège qui est vraiment tordu. Et il n'était pas tordu que contre moi. Tellement qu'il est tordu, je suis certain que ces policiers... Donc j'avais des problèmes avant, comme j'ai dit, avec un colonel de gendarmerie, avec quelques policiers d'Istres. Et les gens, ils n'ont pas fait un brainstorming en disant « Tiens, nous, on est dans les Bouches-du-Rhône. On va aller téléphoner au commissariat dans un autre département qui ne nous touche même pas pour savoir s'ils ont des voitures, des anciennes voitures. » Non, ce n'était pas possible, ce n'est pas réalisable. Ce qu'il y a, c'est que ce ne sont pas les policiers d'Istres, ce ne sont pas les procureurs d'Aix-en-Provence, pareil, c'est dans le 13, qui étaient au courant de ça. Ceux qui étaient au courant de ça, c'était des gens qui étaient dans les gouvernements à Paris, plus précisément la DACG, Direction des Affaires Criminelles et des Grâces. L'homme en question, il s'appelle Olivier Rabot, c'était le chef de la police judiciaire au sein du ministère de la Justice. Donc là, j'ai obtenu sa lettre. Allez sur mon site, je vous donne beaucoup de détails là-dessus. Il y a des documents qui montrent les différentes lettres, les différentes preuves que j'ai. Et voilà. Donc, on m'a tendu un piège qui n'était pas fait pour moi. C'est un piège qui avait été rodé avant. Et quand je parlais des voitures qui n'existeraient plus fin 2013, sachant qu'on m'a défoncé la porte au mois de mai 2014, c'est-à-dire six mois plus tard, il faut savoir que les policiers, en décembre 2013, quand ils avaient leur voiture, ils ne savaient pas qu'ils allaient le tendre en piège. Ils ont gardé la voiture et ils n'ont pas dit qu'on garde cette voiture qui n'a pas le droit de sortir du département. Pourquoi ? Non. Ils savaient que ça servirait à d'autres personnes. Et je suis sûr qu'entre le moment où ils ont gardé fin décembre et puis le mois de mai, la voiture, elle a servi deux, trois, quatre opérations similaires. Et les autres personnes, autres que moi qui, eux, n'avaient peut-être pas de chance, n'avaient pas de caméra de vidéosurveillance, n'ont peut-être pas vu les policiers en planque, etc., ils sont tombés. c'est-à-dire que dans le même piège que moi, sauf que, ils ont dû porter plainte contre X. Les policiers, dans le même cadre que moi, ils ont dit il ne sait rien passer, ce monsieur invente, on va l'envoyer en prison ou en hôpital psychiatrique. Et là, ces gens-là, les autres, ils se sont fait avoir, ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient avoir le meilleur avocat du monde face à deux policiers à sermenter, les deux qui sont dans la voiture. On les traite de fous et ils sont emprisonnés et ils vont à la ville. Alors, qui peut être intéressé par ce type de piège ? Et là, j'avais parlé de la franc-maçonnerie, je vais revenir là-dessus. Ce sont des réseaux de magouilles. Alors, pareil pour vous qui regardez la vidéo. vous pouvez avoir vous pouvez ne pas être au courant de tout ce qui se passe. Mais il faut savoir que le point commun de ces gens-là, ça va être de monter des pièges pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui se font avoir par des réseaux de franc-maçonnerie. Allez sur Internet, vous tapez des mots-clés, vous verrez des témoignages, vous verrez pas mal de choses. Alors, il peut y avoir des personnes âgées, fortunées, par exemple, des gens qui n'ont pas de descendance, tout ça. Ben, hop, ces vautours franc-maçons vont mettre la main dessus. C'est-à-dire, ils vont utiliser des réseaux sociaux, ils vont réutiliser des réseaux sociaux, des réseaux de travailleurs sociaux du département. Ils vont avoir des juges qui vont les mettre sous tutelle alors que les gens sont saines d'esprit, mais on va les faire passer pour folles. On va les mettre, on va leur attribuer un tuteur et puis voilà, on les met sous curatelle ou sous tutelle. Il va y avoir aussi le cas des petits entrepreneurs. Par exemple, quelqu'un qui a un terrain vague avec une casse automobile qui vaut rien, le mec, ça fait 20 ans qu'il fait son travail, ou alors un autre, quelqu'un qui fait du dressage canin. Il a un terrain vague, il fait sauter les chiens et les animaux pour les dresser. Ben voilà, le mec, il vit sa vie tranquille. Mais par contre, il va y avoir un projet immobilier qui va se construire. Et là, on lui dit, tiens, je vous rachète le terrain. Alors bien sûr, on va lui racheter deux fois plus cher. Mais certains vont dire, je vais faire quoi avec mon argent ? Je ne peux pas aller. C'est-à-dire que là, vous me donnez de l'argent. Mais tous les terrains, ils ont augmenté. c'est-à-dire qu'il n'y a pas que mon terrain à moi, il y a une hausse du prix des terrains depuis 20 ans en France. Donc, cette personne n'aura plus l'argent, n'aura plus les moyens d'aller ailleurs. Et donc, elle va refuser cette offre. Elle va dire, non, moi, je continue ma vie tranquille, vous m'en achèteriez le terrain en 10 ans quand je serai à la retraite. Et là, il va y avoir des réseaux qui vont se mettre en place, des réseaux avec la justice, avec justement ces gens qui tendent des pièges. Eh bien, ils font passer cette personne pour folle. C'est-à-dire qu'avec une raison fausse, c'est-à-dire le même truc qu'à moi, c'est-à-dire qu'on défonce la porte ou on se fait frapper devant des policiers en planque, ça, ce point est très important, avec un ancien véhicule qui a une plaque d'immatriculation qui ne devait plus exister mais qui devait répondre, qui devait avoir un ordre de mission. Et alors, tout ça, je détaille dans une autre vidéo. Alors, elle est un peu longue, elle dure 40 minutes, mais je détaille ce piège avec les policiers en planque. Voilà. Et donc, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans tout ça, c'est le même piège qu'ils vont tendre à des personnes qui sont fortunées ou des personnes qui dérangent et pour les envoyer en hôpitaux psychiatriques. Alors là, c'est très grave. Ce sont des arrestations arbitraires des privations de la liberté supérieure à une semaine. C'est du 30 ans de réclusion criminelle, donc une cour d'assises et un crime de 30 ans pour les auteurs. C'est l'article 432-4 du Code pénal. Voilà. Donc c'est énormément grave. Et ça, ce n'était pas fait rien qu'à moi. C'est-à-dire que quand c'est centralisé à Paris, dans ce bureau de la DACG, Direction des Affaires Criminales et des Grâces, ils ont d'autres personnes dans toute la France qui vont piéger avec ce même système. Et c'est là où je me dis non, il y a quelque chose qui cloche. Et ça m'a fait tilt. Ce que j'ai vu, je dis que ça n'arrive pas qu'à moi, c'est arrivé à plein d'autres personnes. Je citais les Bouches-du-Rhône, le Var ou d'autres. Mais la région parisienne, c'est-à-dire que moi, ça m'a choqué de voir qu'elle est une voiture qui fait 5 à 6 heures de route pour venir devant chez moi. Mais en région parisienne, que la voiture soit immatriculée les 78, 75, 92, 94, et même 91. Ça ne choque pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire 5 heures de route. C'est-à-dire que ce piège que moi j'ai vu dans les Bouches-du-Rhône, il ne peut pas être vu en région parisienne. Il ne peut pas être vu à Versailles. Ça, c'était le premier. C'est-à-dire que je rappelle que je fais cette vidéo par rapport à la cour d'appel de Versailles. Et là, je remarque... Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que dans l'argumentaire... Bon, j'ai parlé rapidement d'une association, donc je donne le nom de l'avocate, c'est le cabinet de la Chapelle. Ils sont à Paris. Alors, ce n'est pas pour de la Chapelle, ils n'ont rien à voir. Ils ne sont pas dans le 18e, eux. Ils sont, je crois, dans le 16e... Dans le 8e ou le 16e. Dans les beaux quartiers. Je crois. Mais, donc, quand l'avocate de la Chapelle, elle donne ses faux arguments à Versailles, déjà, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi elle mélange ça ? Ça n'a rien à voir. Donc, je rappelle, solidarité, c'est une affaire prud'hôte. Mal. Et je suis devant la chambre sociale, c'est-à-dire celle qui... la cour d'appel qui s'occupe des cas de prud'hôme. Et donc, je me dis, mais pourquoi elle raconte des choses qui n'ont rien à voir ? Pourquoi elle raconte ce piège qu'on m'a tendu qui n'a rien à voir avec les prud'hômes ? Et là, là, je comprends ce qui se passe. Quand vous avez des innocents qui se font avoir... Je vais prendre mon cas dans les bouches de Rhône, par exemple, ou le cas d'autres personnes qui, elles, sont tombées, comme je dis. Donc, les gens, ils portent plein de contrées X, les policiers, ils viennent faire le témoignage, non, non, la personne invente, il ne s'est rien passé. Et la personne se fait condamner pour de l'invention, c'est-à-dire dénonciation de faits imaginaires ou dénonciation colonieuse, alors qu'elle dit, non, 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 il ne s'est vraiment passé ça. Et quand vous êtes innocent que vous vous faites condamner, vous n'allez pas... Déjà, vous portez en prison, malheureusement, pour les innocents. Mais en plus, vous n'allez pas rester les bras causés. Ah ben si, on a dit que j'étais coupable, alors non, 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 les chants, ils font appel. Et là, il faut savoir que dans les régions, vous pouvez avoir différents tribunaux à qui on va tendre tous ces pièges, mais la cour d'appel, il n'y en a qu'une seule. Donc, quand vous allez avoir, par exemple, ce piège qui est tendu à plusieurs personnes dans un même département ou dans des départements d'à côté, que ces personnes vont dire non, non, je suis innocent, donc avec des tribunaux correctionnels différents, ces personnes vont faire appel, mais toutes ensemble, au même, à la même cour d'appel. Et surtout, comme je dis que ces personnes ont l'impression de se faire avoir, c'est quasi certain qu'elles fassent appel. Et donc, on a des juges de la cour d'appel qui, eux, centralisent tout. Vous pourriez avoir des tribunaux indépendants qui pourraient douter, c'est-à-dire, le juge, il voit une seule personne qui se fait avoir par le système. OK, ça va. Et le juge de la cour d'appel, il en voit plusieurs. Et là, ça devrait faire tilt. Et ça ne le fait pas. Pourquoi ? Il fait partie du système. Voilà l'éclairage qui m'a été offert par l'argumentation de l'avocat de solidarité. C'est grave. Et ouais. Donc, j'ai mon regard qui s'éclaire. Et là, je réalise que dans les Yvelines, dans les Hauts-de-France, il y a énormément plus. Déjà, il y a plus d'argent que dans les Bougirons, même si le mobilier est assez élevé chez nous. Mais en région parisienne, c'est beaucoup plus. Et il y a beaucoup plus de juges qui trompent dans ces magoïdes. Et c'est grave. Et donc, les juges ont prévu de les juges, les francs-maçons, je ne sais pas quoi, ou les réseaux de copains ou les réseaux de je ne sais quoi. Mettez le terme que vous voulez. Ils ont prévu de me faire arrêter, de me faire condamner avec une fausse déclaration donc de cette avocate qui s'appelle Marie-Christine de La Chapelle, maître de La Chapelle. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Cet avocate va faire une fausse déclaration, c'est-à-dire que, dans une affaire de prud'homme toute simple, par exemple, on parlait des journées travaillées, je travaillais le samedi et le dimanche, donc 6 à 7 jours sur 7 dans la semaine, il n'y avait que 5 qui étaient payés. Un truc tout simple, je mets le planning de l'association, je disais, vous voyez, je travaillais des jours de plus, vous payez les jours de plus. Salarié de l'association. Et donc, c'est un truc tout bête à faire. Mais l'avocate maître de la Chapelle, l'avocate de l'association Solidarité, va dire, regardez, M. Aubert, il a des problèmes avec la justice et donc, il perd la tête et donc, vous devez rejeter sa requête. Alors, là aussi, quand on demande quelque chose ou non, elle ne demande pas d'argent contre moi, elle demande juste le rejet de ma requête. Elle dit juste, on demande, Solidarité demande que M. Aubert ne gagne pas. Mais, on ne veut pas lui demander de l'argent, on ne veut pas lui demander des dommages et intérêts, on ne veut pas lui demander de partager nos frais d'avocat, on lui demande zéro. On demande juste à ne pas perdre contre lui. Donc, elle dit, regardez, M. Aubert, il a des problèmes avec des juges avant 2010, donc c'est faux, parce que moi, mes problèmes, ils ont commencé en 2014 et 2016-2017 quand les juges ont fait des faux documents. Mais elle, elle invente ça, elle change les dates et donc, elle va faire un faux argument, un faux argumentaire. Elle va dire, ben voilà, M. Aubert avait des problèmes avec des juges et ensuite, quand il vient travailler chez nous, il a les mêmes problèmes et donc, il perd la tête, rejeter sa requête. Alors, moi, quand je vois ça, je sais qu'elle a fait des fausses attestations, qu'elle fait des fausses déclarations et quand je sais qu'on montre quelque chose à un juge, elle attend, elle attend une confirmation du juge. Elle ne va pas se mettre à faire des faux. Et là, ce que je disais aussi, c'est que ma propre avocate, elle aurait dû dire, mais non, elle s'est trompée dans les dates. Mon avocate a dit, non, non, c'est une autre affaire. Mais elle a voulu, elle a voulu laisser ces histoires fausses. Et donc, la logique veut que les juges vont être horrifiés que je déclare que des collègues à eux, dans le sud ou à Paris même, fassent des faux documents et ils vont venir confirmer parce qu'ils en sont aidés par l'avocate de la chapelle, ils vont dire, oui, M. Aubert perd la tête, donc on le condamne, c'est-à-dire, et en plus, on confirme les jugements d'avant, c'est-à-dire que les faux jugements qui ont été faits par les autres avocats vont être confirmés par la cour d'appel. Ils n'en ont pas droit, ce n'est pas du tout la même affaire, mais les juges vont magouiller entre eux et ils vont faire ça. Donc moi, ça, je ne le veux pas. Donc mon affaire, devant l'association, je n'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est sortir des problèmes avec les juges, les policiers. Ça, ça m'intéresse. L'avocat, allez, hop, ok, je dis, j'envoie même un mail à l'association, je dis, ok, j'abandonne tout, on signe un accord, l'euro symbolique, l'euro, vous n'avez même pas le déboursé, je vous offre 10 euros, je leur fais une donation en ligne sur leur site, je leur donne 10 euros, je dis, vous arrêtez tout, c'est ce que vous demandez. Votre avocate a fait des faux documents contre moi, tant pis pour moi, j'abandonne. Et eux, ils vont dire non, 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 on n'a pas envie d'abandonner, vous nous demandez 10 000 euros, mais on va peut-être vous les payer. Et ils ne sont pas tranquillus, quoi. Voilà, donc là, il y a un piège qui est tendu par l'association. Alors à l'époque, je pensais que c'était que l'avocate. Je pensais que l'avocate obéissait à des ordres, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas que j'abandonne. Ils veulent que les faux arguments émis par l'avocate soient transmis à la cour d'appel pour que le juge de la cour d'appel tranche et dise M. Aubert perd la tête. Ils ne veulent pas que l'affaire s'arrête. Moi, je suis d'accord pour l'arrêter. Solidarité, l'association Solidarité dit qu'ils ne veulent pas perdre. Donc je leur dis d'accord, vous avez tout. Qu'est-ce que vous demandez de plus ? Et eux, ils disent non, 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 on va prendre le risque de perdre des milliers d'euros. On va perdre ce risque de milliers, mais pas. Par contre, on veut qu'un juge voit si vous avez perdu la tête ou non. Mais le juge, il n'est pas médecin. Le juge, il n'a pas fait d'études de médecine ou de psychiatrie. Donc arrêtez de dire ça. En fait, il se passe autre chose. C'est-à-dire que l'avocate est en train de vouloir que les juges fassent un faux document. Et là, il y a une nouvelle notion qu'il va falloir aborder. C'est celle de l'auteur d'un crime ou d'un délit, d'une infraction. Et les complices. C'est-à-dire que les gens aimeraient bien que celui qui se fait prendre la main dans le sac, que celui qui demande quelque chose, soit l'auteur et que ce soit lui qui soit condamné. Ça, c'est ce que les gens souhaitent. et il faut voir qui est l'auteur et qui est d'un point de vue judiciaire. Je vais prendre le cas d'un assassinat, d'un crime. Donc, il n'y a pas de rapport avec moi, mais c'est pour illustrer. Il peut y avoir ce qu'on appelle des commanditaires, c'est-à-dire que quelqu'un veut faire tuer son ex-conjoint et il va payer quelqu'un pour l'exécuter. Il va aller 15 000 euros ou 20 000 euros ou 100 000 euros. Il va soudoyer un exécutant pour aller tuer son conjoint. Et là, l'auteur, dans le droit, l'auteur, c'est le tueur. C'est lui qui fait le crime. Je vais prendre, par exemple, le cas de quelqu'un qui n'est pas doué, qui a envie de tuer son ex-conjoint. ou son conjoint ou peu importe, qui a envie de tuer son conjoint et qu'il rentre dans un bar ou sa conjointe. Il rentre dans un bar et il parle aux premières personnes avec une bière en lui disant tiens, ça te dit, je te donne 20 000 euros, tu vas liquider la personne. OK. La personne n'est pas sérieuse. Donc, il va prendre l'argent. Le mec, il prend les 20 000 et il dit oui, oui, je vais le tuer. Comme ça, il ne le tuera jamais. Qu'est-ce qu'il va faire lorsque il a payé 20 000 ? Il va aller au commissariat et il va dire je vais payer 20 000 euros, il me les a pris mais c'était pour les tuer. Là, il n'a pas rempli son contrat. Ça ne marche pas. Donc là, on voit que celui qui a le souhait de faire un faux n'est que commanditaire et que parfois, il y a des commanditaires qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Le commanditaire en droit, ça s'appelle un complice. Je vais vous mettre les trois détails de complicité des endroits français. C'est-à-dire, il y a la complicité par ordre ou assistance et puis la complicité par aide. On peut fournir de l'aide et par exemple, dans le cadre d'un commanditaire, il va donner de l'argent. C'est de la complicité par instruction. Et il va y avoir d'autres complices qui vont couvrir une affaire par exemple. Vous cambriolez une maison, vous prenez un complice qui va se mettre dans la rue et siffler quand quelqu'un arrive. Ça, c'est un autre cas de complicité. Voilà. Donc, en fait, le commanditaire, ce n'est pas l'exécutant. C'est-à-dire que vous pouvez donner des instructions, ce n'est pas vous qui allez le faire. Celui qui doit être en premier puni, c'est l'exécutant. Il faut qu'il y ait un commencement d'exécution. Alors, dans mon affaire avec un juge ou une juge de la Cour d'appel de Versailles, quand il y a l'avocate qui insiste pour donner de faux arguments, alors qu'elle a gagné. Je lui dis, c'est bon, on arrête l'affaire. Elle dit, non, 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 non. On prend le risque de payer plus d'argent, mais on veut donner de faux arguments à la Cour d'appel. Donc là, l'avocate n'est pas l'auteur de ça. L'avocate n'est qu'un moyen, c'est-à-dire qu'elle est un complice parce qu'elle va donner de l'aide à l'auteur qui va être le juge, donc le criminel. J'insiste sur le mot, il va y avoir deux criminels. Il y a le juge qui est criminel et le greffier qui est criminel. Ce sont les deux. C'est très grave. Des criminels à la Cour d'appel de Versailles. Et l'avocate qui donne ces faux arguments n'est que complice. Par contre, les complices dans le droit français, les complices et les auteurs risquent exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il y a deux crimes qui sont en préparation. C'est-à-dire, un, établir un faux document, c'est-à-dire un faux jugement de la Cour d'appel, c'est du 15 ans de réclusion. Mais le but de ce faux jugement, ce n'est pas « Ah ben, on s'est fait plaisir, on a écrit une oure sur blanc comme si vous avez été fou. » Non. Ce faux jugement prépare mon internement. Et là, on est sur l'article 432-4 du Code pénal, c'est-à-dire une arrestation arbitraire de plus d'une semaine. Alors là, quand ils me mettent en hôpital psychiatrique, c'est des années. Ils me mettent six mois, un an, deux ans. Ils me shootent de piqûres, je suis comme ça, comme un légume. Donc, c'est un crime qui est en préparation. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer la réalisation de ce faux document. Voilà. Alors, quelque chose aussi, un dernier point que j'avais abordé en introduction, c'était au sujet du nombre de juges qui sont honnêtes ou malhonnêtes. Je disais, il y a une grande majorité de juges qui sont honnêtes, qui ne sont pas des fripouilles ou des bandits ou quoi que ce soit ou des criminels. Et je persiste à dire que la majorité, la grande majorité d'entre eux sont des gens qui sont honnêtes. Le problème, c'est que quand ils ont un collègue à eux qui savent malhonnête, ils ne peuvent rien faire. Ces juges honnêtes espèrent que des gens comme moi ou d'autres produisons ces vidéos, produisons que nous dénonçons les malhonnêtetés de juges. Et ces juges honnêtes, quand ils voient les vidéos, ils sont contents au fond d'eux-mêmes parce qu'eux, ils sont impuissants à faire rétablir l'ordre parce que c'est leurs collègues qui salissent la justice, les collègues malhonnêtes. Par contre, à l'inverse, les juges malhonnêtes, quand ils voient mes vidéos, comment ça, comment ça, comment ça se fait, ils osent dire ça, ils osent critiquer. Non, je ne critique pas la justice, je critique l'utilisation de la justice par une poignée de magistrats malhonnêtes, juges, procureurs et par des assistants qui sont des policiers. et parfois qui sont orchestrés par des gens au gouvernement, au gouvernement, je parle. Et donc, on va voir, suivant, si la personne est fâchée, elle est malhonnête. si la personne se dit « Oh, cet homme est courageux, il faut l'aider » ou alors de dire « Comment se peut-il que cet homme soit, en parlant de moi ou d'autres cas, soit persécuté par des juges, soit persécuté, tout ça ? » Ce n'est pas possible. Les magistrats honnêtes, ceux qui sont rentrés avec l'intention de bien faire, ils sont contents de m'éviter. Comment se fait-il qu'il y ait des magistrats à malhonnêtes toujours en exercice ? Je disais, vous regardez les statistiques, dites-moi combien il y a de magistrats qui sont en prison en ce moment. Je crois qu'il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire que ces magistrats sont en liberté, les magistrats à malhonnêtes en liberté, en train d'exercer de mauvaises actions, en train de magouiller. Alors bien sûr, ils ne magouillent pas tous les jours, mais c'est de temps en temps. Allez, un cas sur dix, hop, une petite magouille ou un petit arrangement, etc. Et là, je voudrais que vous compreniez cette façon de faire. Si vous êtes, je dis vous, c'est façon de parler, si vous êtes malhonnête, vous allez faire vos magouilles, vous allez partir à la retraite. Mais est-ce que vous voulez qu'une fois que vous êtes à la retraite, que ce soit un juge honnête qui reprenne la suite de vos dossiers et qui découvre vos malhonnêtetés ? Non. C'est-à-dire que vous allez vouloir mettre en place un système corrompu. Et pour cela, vous allez veiller à ce que vos remplaçants ne soient pas honnêtes. Pour les personnes malhonnêtes, ils vont veiller à gangréner le système. D'une part. D'autre part, quand c'est gangréné à la base, il suffit qu'il y ait les supérieurs hiérarchiques qui soient honnêtes pour que la gangrène s'arrête. Mais donc, l'astuce pour ces magistrats malhonnêtes, c'est d'infiltrer tous les échelons de la justice. C'est-à-dire, pas seulement les petits tribunaux de base de province, mais les cours d'appel. On est à Versailles. Ne soyez pas gangréné. Alors, par contre, quand je fais cette vidéo et je vais faire des courriers à côté, si j'écris, c'est parce que j'ai confiance dans le fait qu'il y ait des gens honnêtes à Versailles. Je ne pense pas que la totalité des juges soient malhonnêtes. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. Je pense avoir raison en croyant qu'il y a des juges honnêtes à Versailles. C'est un exemple, les cours d'appel. Toujours sur les cours d'appel, il y a quelques années, il y avait eu un enquêteur, Antoine Godineau, qui avait écrit un livre qui s'appelait La mafia des tribunaux de commerce. Il racontait des magouilles dans ça. Dans le titre, c'est les tribunaux de commerce. Mais il faut savoir que quand vous lisez le livre, vous voyez que les cours d'appel sont gangrénés. Les greffiers, les juges, etc., des cours d'appel. De plusieurs cours d'appel qui sont cités. Donc les tribunaux de commerce, ils ont fait un peu de nettoyage, mais les cours d'appel, je ne crois pas que ça a changé. Donc ça, les cours d'appel, et puis au-dessus, les cours de cassation, que ce soit du côté du Conseil d'État ou du côté de la cour de cassation. Donc, si on est dans un système malhonnête, dans un système gangréné, il ne faut pas avoir d'espoir au niveau au-dessus. Parce que celui qui va agir mal, c'est-à-dire que même si j'ai des mauvais juges en cours d'appel, je ne dois pas avoir l'espoir d'avoir des bons juges en cours de cassation. Parce que les juges de la cour d'appel connaissent mieux que moi le système. Ils savent qu'ils sont protégés par les juges de la cour de cassation. Donc le recours que j'ai, ce sont ces vidéos-là. Et de dire, voilà, si vous faites des faux, moi je vais vous poursuivre. Pareil avec le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, l'organisme qui gère les juges. Comment imaginez-vous de savoir qu'il y a des juges qui sont malhonnêtes en liberté ? Le CSM, il fait quoi ? Il se tourne au dépouce ? Non. Voilà. Donc, je critique les juges malhonnêtes, je critique les magistrats malhonnêtes, je critique les procureurs malhonnêtes, les greffiers malhonnêtes, etc. Je ne critique pas le système. Le système est bon. C'est juste des personnes minoritaires très minoritaires qu'il faut gicler. Deux simples. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va servir à éviter un faux qui va être établi par la Cour d'appel. Ceci dit, la tentative de faux est également punissable. Donc là, je continuerai là-dessus jusqu'à ce que je découvre qui sont les commanditaires derrière. Je poursuivrai l'association et son président, Kevin Goldberg, et puis, monsieur aussi Pénet, Antoine Pénet, les deux qui me semblent m'agouiller aussi pour me faire aller en asile, peut-être pour des raisons de franc-maçonnerie, tant que je ne sais pas surpé l'association Solidarité là-dedans, mais c'est possible qu'ils soient impliqués. Voilà. Donc ça, ça va être le futur. Mais j'espère que dans le futur très proche, il n'y aura pas ce faux jugement qui va être rendu. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt dans de meilleures conditions. Merci à vous.